Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui après quasiment deux mois d'absence estivale. Vous nous avez manqué et nous espérons que nous vous avons également manqué. Attention, restez bien jusqu'à la fin, nous vous présenterons une nouveauté. Sans plus attendre, voici les titres de ce vendredi de septembre. Un reportage tout d'abord sur la rentrée scolaire à l'école d'Exelmans. Nous resterons sur les lieux pour vous présenter les nouveaux aménagements du groupe scolaire. Enfin, on reste focalisé sur la rentrée scolaire avec la présentation du guide éducation. Les 2133 élèves vélisiens ont repris les chemins des bancs de classe ce jeudi 1er septembre. A Vélisive Lacoublet, on le sait, les rythmes scolaires sont appliqués depuis déjà 20 ans et c'est un succès. Que va-t-il en être des deux nouvelles réformes éducatives et de la sécurité qui sont sur toutes les lèvres depuis quelques mois ? Nous étions à Exelmans. Anxiété, mine-boudeuse pour les uns, excitation à l'idée de retrouver les copains pour les autres. Le jour J est bel et bien arrivé, c'est la rentrée scolaire. Les réveils matins se remettent à sonner, les nuits sont plus courtes et les grandes vacances d'été sont désormais derrière. Une rentrée scolaire marquée cette année par la double réforme. Des programmes du CP à la 3e d'une part et des collèges d'autre part. Mais également marqués par une mise en sécurité plus accrue des établissements à la lueur des dramatiques événements récents. A Vélisive, on garde la tête froide. Bien en place sur ses épaules, la confiance reste de mise. C'est toujours un événement, la rentrée scolaire. Vous voyez les enfants qui arrivent, qui sont contents, les parents qui stressent un peu pour leur arriver. Mais nous, au niveau de la sécurité, il y avait déjà des mesures qui avaient été prises avant. Donc là, c'est plus la vigilance et notamment à l'intérieur de l'école avec les directives du ministre par rapport aux enseignants et aux acteurs du péril scolaire qui sont de la ville. Mais non, c'est une rentrée sereine. Et puis là, maintenant, le but, c'est de faire un peu le tour, sachant que normalement, tout devrait bien se passer. Les enseignants sont rentrés hier, voire la semaine dernière et ont découvert des écoles où les travaux avaient été faits suivant leurs attentes. Trois ouvertures de classe. On est parti pour avoir, au moins en ce qui concerne, les équipements, le péril scolaire et tout ça. Une bonne année éducative. Après, au collège, les réformes, les choses comme ça, on s'est arrangé à Vélizy pour ne pas perdre l'allemand. Donc du coup, il y a la nouveauté cette année. On a deux écoles élémentaires des CM qui vont avoir de l'allemand. Ce qui nous permet de conserver l'allemand dans les collèges. Puisqu'en fait, s'il n'y avait pas d'allemand dans les écoles primaires, il n'y avait pas d'allemand dans les collèges. Donc on a trouvé cette astuce pour détourner un peu la suppression de l'allemand voulu par le gouvernement pour pouvoir le garder. Donc normalement, tout le monde devrait s'y retrouver. Nous restons à Exelmans maintenant pour vous présenter ces nouveautés. Le groupe scolaire a subi quelques réaménagements au cours de l'été. L'adjoint maire Frédéric Uchelou nous en parle. Il y a quelques aménagements qui ont été effectués sur cette école maternelle. En fait, c'est en prévision de la déconstruction de Pagnol pour la future construction du nouveau centre sportif qui viendra en lieu et place de cette école. À Vélizy, de toute façon, on souhaite garder la capacité d'accueil de toutes les écoles et puis d'avoir toujours ce niveau d'excellence. On a décidé, en partenariat avec l'éducation nationale, les maîtresses, les directrices, le service éducation, de créer une extension à la maternelle Exelmans. Donc, pour ça, on a mis en place des modulaires qui sont, comme vous le voyez, qualitatifs à l'image de la ville pour recréer 123 mètres carrés pour un dortoir, pour une petite bibliothèque, une salle d'activité. Donc, en fait, on a travaillé depuis maintenant, depuis huit mois avec toutes les équipes pédagogiques, le service éducation, les services techniques, pour redéfinir l'intérieur aussi de l'école maternelle. On a pu pour cela créer deux classes supplémentaires. C'était un gros travail entre tous ces services qui a très bien fonctionné, qui permet maintenant d'avoir une école maternelle qui soit complètement séparée dans ses flux avec l'école primaire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, maintenant, on a vraiment le côté école maternelle, le côté école primaire. La ville a investi pour ça 154 000 euros pour pouvoir garder cette capacité d'accueil et cette excellence qui doit être à l'image de la ville. Si votre enfant ne l'a pas perdu en cours de route sur le chemin de retour de l'école après sa rentrée, il a dû vous remettre le guide de l'éducation, une véritable petite bible pour les parents d'élèves. Attention, ne le jetez pas, il pourrait vous être très précieux. Depuis 2014, on a souhaité avec le maire créer un guide de l'éducation unique, parce qu'avant, il y avait différents guides en fonction des temps scolaires, périscolaires. On s'est dit que c'était plus simple pour les familles qui, à la rentrée, ont plein de choses à s'occuper, leur reprise de travail, mais également la rentrée de leurs enfants. On a tour groupé dans un guide, le guide de l'éducation, qui reprend toutes les modalités pratiques des temps scolaires et aussi des temps périscolaires. Ça leur permet d'avoir toutes les modalités, notamment pour inscrire leurs enfants à la restauration scolaire, mais aussi à l'accueil du matin, l'accueil du soir ou le mercredi après-midi. D'avoir tous les éléments sur les écoles, adresses, coordonnées, le nom des directeurs d'école, les adresses mail. Donc, s'ils ont besoin d'échanger avec les directeurs d'école, ils ont les coordonnées, et également les coordonnées de tous nos directeurs périscolaires, qui gèrent les temps périscolaires. Et donc, ça leur permet d'avoir toutes ces informations regroupées en un seul guide, ce qui est assez pratique pour eux. Il y a des informations aussi qui sont importantes, notamment le calcul du quotient familial. Il faut savoir qu'à Vélizy, on propose différents tarifs en fonction des ressources de chaque famille. Et j'insiste sur ce point, parce qu'il y a des familles qui oublient de calculer leur quotient familial. Il faut savoir qu'il y a six quotients sur la ville de Vélizy, et qu'un repas va de 75 centimes à 4,50 euros. Donc, c'est vraiment important de le calculer. Et dans ce guide, il y a toutes les modalités pour le faire. Avant de vous quitter, un œil sur votre agenda et une offre d'emploi. N'oubliez pas, dimanche revient la traditionnelle fête d'antan, très appréciée des petits comme des grands. Elle se déroulera de 15h à 18h30 en lisière de l'allée noire de Vélizy-Bas. Enfin, sachez que l'entreprise d'aide à domicile, Adomea, recrute des auxiliaires de vie sociale et des aides ménagères diplômées. N'hésitez pas à envoyer CV et lettres de motivation à contact.adomea.fr Ce premier JT de la rentrée se termine. Sachez désormais que chaque mercredi soir, vous attendra un nouveau programme sur Vélizy TV. 4 à 5 nouveaux rendez-vous vous seront proposés en alternance. Pour le mercredi 7 septembre, il s'agira de l'émission « C'était hier ». Surtout, ne la ratez pas ! Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude tous les vendredis. Bon week-end à tous ! A bientôt sur Vélizy TV !